bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de montage de la tevo tarantula alors cette fois ci on va s'attaquer au plateau chauffant vous vous rappelez on avait monté cette partie là et on avait laissé en suspens la partie chauffante histoire de pas l'avoir dans les au milieu là qui est quand même un peu fragile pour pas l'avoir au milieu et pendant qu'on montait le reste donc cette vidéo est un peu particulière elle devrait être assez rapide elle est un peu particulière dans le sens où j'ai déjà fait cette vidéo sauf que j'ai perdu la séquence un peu comme dans la vidéo numéro 12 j'ai perdu une autre séquence et là j'ai perdu la séquence complète de montage du plateau chauffant donc je les redémonté j'ai tout remis comme il fallait il y aura peut-être quelques petites choses qui sont déjà avancées au niveau de la carte alors vous n'en tiendrez pas compte de toute façon on verra dans les vidéos suivantes notamment au niveau des branchements branchement secteur parce qu'à ce stade là l'imprimante a déjà imprimé a déjà fait sa première impression donc nous avons besoin pour ce montage là de du reste du sac b4 alors dans le sac b4 il y a les quatre grandes vis comme ceci c'est du m3 je pense des rondelles isolantes quatre rondelles isolantes quatre ressorts et des petits écrous comme ça qu'on peut qu'on pourra venir visser dévisser ça sera pour ajuster le niveau du plateau chauffant il faudra aussi les fils pour le brancher et bien sûr le plateau chauffant le plateau chauffant alors le plateau chauffant il ya un sens ça paraît évident sur le petit comme ça le 20 par 20 qui fait en fait 22 par 22 ça fait 22 et 22 pour une pour une zone d'impression de 20 par 20 donc ça paraît évident puisqu'il est dans le bon sens sauf que le grand plateau celui qui est un peu plus grand et bien le dessin se retrouve de côté comme ça pour avoir la connectique cette connectique là pour l'avoir bien sûr derrière donc on va le positionner nous correctement connectique derrière et on va commencer à monter et baisser vis alors on a la vis on a besoin pour chaque coin de chaque d'un élément de chaque on va en positionner une ensemble et je ferai j'avancerai pour pour le reste alors il faut passer la vis comme ça et tout de suite mettre la rondelle isolante chose que j'avais pas fait lors de mon premier montage la rondelle isolante permet d'isoler le plateau qui monte quand même à jusqu'à 110 degrés pour le pour l'impression d' abs donc et le ressort comme ça on n'a pas de transmission de chaleur sur le sur le plastique sur le la partie acrylique en dessous donc je vais monter cette vis là comme ça le la rondelle voilà là le ressort et ensuite je le fais passer dans le trou et je vais faire pareil pour les pour les trois autres et ensuite on viendra monter donc ces petites rondelles voilà donc j'ai mis les vis rondelles isolantes et les ressorts et il ne reste plus qu'à mettre ces petites vis alors en faisant attention voilà j'appuie avec le pouce là dessus et je l'enfonce alors légèrement je peux pas appuyer trop fort pour pas casser le plateau en acrylique un c'est important et je vais juste faire quelques tours pour que ça tienne et faire ça voilà là on a juste de quoi tenir voilà il est en place très bien je fais ça de l'autre côté en face pareil donc voilà je j'appuie pas trop fort sur l'acrylique je pense pas trop comme ça pour pas pour pas casser l'acrylique j'ai vu sur le forum j'ai vu pas mal de pièces cassées comme ça donc donc prenez soin de pas appuyer trop fort et de visser voilà on met on met ça en place voilà donc le plateau est monté alors on le vis juste légèrement on fera le réglage après pour moi le réglage il me semble que le plateau est quand même assez bas donc moi on peut viser hop là ça se met en place et les petits bruits comme ça c'est c'est un peu impressionnant un peu mais en fait c'est la vis les vis dedans là qui viennent ceux qui viennent se mettre en place voilà alors je vis un peu et on va passer au câblage donc le câblage on prend ce ce câble la rouge jaune et noir avec d'un côté cette broche et de l'autre côté nous avons deux deux parties la partie donc pour la pour chauffer le plateau donc qui alimente le la résistance de chauffe donc rouge et noir et le la sonde de température qui nous re qui nous fait un retour de température donc ça c'est le jaune on a déjà branché on peut déjà le branché là derrière et ensuite je replace la caméra pour faire un zoom sur la carte et à vous montrer les branchements donc voilà là on mange ça hop bien dans les broches alors le petit le petit ergot là va dessous mais de toute façon il ya un des trompeurs on a un des trompeurs on peut pas le mettre à l'envers mais il faut bien voir que le l'ergot est en dessous donc là hop voilà il est en place donc on revient tout de suite pour le câblage sur la carte donc nous voilà pour pour le câblage du coup alors le câblage ça c'est simple nous avons à câbler ce petit retour sonde de température donc ça ça ira sur l'embout rouge ici en dessous du de la sonde de la bus de chauffe et nous aurons également et baisser deux câbles donc plus rouge et moins en noir là et qui viendront ici sur cette borne là alors bien faire attention et le rouge est pas du même côté que l'arrivée donc là on aura le rouge de ce côté là et le noir de ce côté là donc c'est parti on peut déjà câbler ceci voilà le retour ici voilà on le met en place et ensuite on vient alors c'est ces petits ces petits bouts là j'ai mis du j'ai mis de la de la gaine thermo dessus parce que à ce niveau là on avait on avait du cuivre qui était apparent et ça rentrait pas complètement dans le petit bornier là donc comme les fils sont quand même assez proche à la sortie j'avais peur d'un court circuit à ce niveau là du coup j'ai du coup j'ai mis j'ai rajouté de la gaine thermo et du et donc tout tout rentre bien dedans maintenant et ce qui est ce qui reste dehors est protégé par la gaine thermo là il faut bien le faire rentrer au bout en serrant je tiens le bornier parce qu'il a tendance à gigoter un petit peu et c'est pas ce qu'il y a de mieux je trouve un peu fragile ces borniers quand même donc je fais attention surtout que la démonter et remonter c'est pas ce qu'ils apprécient le plus voilà là c'est bien serré donc là on a bien le fil rouge à droite le fil noir à gauche on a le retour ici câblé donc on est bon donc il nous reste plus qu'à passer à la vidéo suivante qui sera le montage le câblage électrique l'alimentation etc et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des j'aime des commentaires à vous inscrire ça fait toujours plaisir voilà et à très bientôt pour la prochaine vidéo et